Bonjour, je suis Robert Kiyosaki, et nous revoici pour une autre importante et excitante leçon d'éducation financière. L'argent pour la génération Y, ou le sujet de l'argent pour les jeunes. Car comme nous le savons, l'école ne nous apprend rien au sujet de l'argent. En effet. Et ça met les gens dans la mouise. Car ils vont à l'école, en ressortent et font ce dont on parlait. Va à l'école et trouve-toi un travail. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mon père riche était le père de mon meilleur ami. Mon père pauvre était un excellent étudiant. Ce qui n'était pas mon cas. Je n'avais que des mauvaises notes, dans mes bons jours. Mon père riche n'a jamais terminé l'école. Il avait donc un point de vue totalement différent. Ce n'est ni bien, ni mal, mais père riche était un entrepreneur, et père pauvre était un enseignant. Responsable de l'éducation, doctorat, Stanford, Université de Chicago, tous les certificats universitaires. A l'âge de 9 ans, dans la ville de Hilo, à Hawaï, mon père riche m'enseigna l'argent. Car j'avais demandé quelque chose à mon professeur de 4ème année. Quand allons-nous apprendre sur l'argent ? Mais nous n'enseignons pas sur l'argent. Je me suis dit que c'était stupide. Pourquoi aller à l'école, trouver un boulot, mais ne rien savoir concernant l'argent ? C'est donc la première leçon qui est, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Quand tu vois ça, à quoi penses-tu ? Je connais déjà votre philosophie, donc je comprends ce principe. Mais pour quelqu'un qui voit ça pour la première fois, c'est incompréhensible. Ça ne veut rien dire. On va à l'école pour trouver un boulot, puis on travaille pour avoir de l'argent. C'est le but de la vie. Tout à fait. C'est être un esclave de l'argent. Exactement. Et travailler pour des idiots tels que moi. Absolument. En tout cas, ma manière d'enseigner, c'est d'introduire le doute dans ton cerveau, afin de remettre en question ton système de croyances. Après ça, tu pourras choisir de nouvelles croyances, ou continuer avec les anciennes. Quand tu penses à travailler pour de l'argent, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Je pense à l'époque où je travaillais à la banque, et je bossais pour recevoir une paye après l'autre. Je n'avais aucune notion d'éducation financière, telle que vous me l'avez enseignée. J'étais triste de ne pas pouvoir m'offrir les choses dont je rêvais. J'étais juste coincée dans ce cycle. D'aller travailler pour payer mes factures, et ainsi de suite. As-tu des amis qui n'ont pas trouvé le travail de leur rêve, même s'ils sont allés à l'école ? J'ai beaucoup d'amis qui ont obtenu leur diplôme. On leur a dit d'aller à l'école, afin de trouver un travail. Mais ils se sont retrouvés sans rien au final. Certains d'entre eux ont trouvé un travail, mais beaucoup d'autres n'en ont pas trouvé. L'ironie, c'est que quand j'ai quitté l'école dans les années 60, il y avait du travail partout. Mais le monde a changé. Alors que l'école n'a pas changé. Pourtant ils continuent de faire cette promesse que vous trouverez un travail. J'étais très chanceux quand j'ai obtenu mon diplôme en 69. Nous sommes les diplômés les mieux payés au monde. Mes camarades de classe faisaient entre 120 000 et 150 000 dollars par an. Ce n'est pas tant que ça de nos jours. Mais en 1969, c'était beaucoup d'argent. Mais comme le font habituellement les jeunes, on dépensait tout. J'ai donc reçu cette leçon de mon père riche. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Dans ma tête je ne suis dit « Ok, je gagne de l'argent, j'ai la sécurité de l'emploi, mais qu'il y a-t-il après ça ? » C'est là qu'intervient l'éducation. Alors si je pouvais t'expliquer ceci, pour le reste des leçons, on est vraiment dans le thème avec ça. Car l'éducation financière, c'est de ne pas travailler pour l'argent. Quand j'ai enfin compris ce que mon père riche disait, l'une des premières questions que je me suis posée, c'était « À quel moment n'aurais-je plus besoin d'un salaire ? » « Tu vois, mon but n'a jamais été d'aller sur la lune, ou de guérir le cancer, mon boulot c'était. » « À quel moment n'aurais-je plus besoin d'un salaire ? » « Car tant que tu as besoin d'une paie, que ce soit en provenance d'un employeur, ou comme mon père pauvre, qui était tellement effrayé de perdre sa pension du gouvernement. » Et je me disais, « Bon sang, mais ce n'est pas une façon de vivre. » « La pension. » Mon père s'est pour ainsi dire fait virer quand il a perdu sa pension. C'était la chose la plus effrayante à ses yeux. Il n'avait plus de pension. Ensuite ça a été sa sécurité sociale. Ce qui a été encore pire. C'est pourquoi quand j'avais ton âge, j'étais juste un peu plus âgé, vers 25 ans, je me suis dit. Mon but, c'est de ne plus jamais dépendre d'un salaire provenant de qui que ce soit, même du gouvernement. Je ne veux aucune sécurité sociale, ou autre. J'étais pilote à l'armée. Tu devrais avoir la pension des pilotes de l'armée. Toi tu devrais, mais sûrement pas moi. Pour la raison que l'on peut voir ici. C'était ce qui faisait la différence. Je ne voulais plus travailler pour de l'argent et dépendre d'un salaire. Dans les prochaines leçons sur l'argent, vous verrez pour quelles raisons je travaille actuellement. Maintenant, voyons la leçon qui se trouve ici. Ce concept vient de père riche père pauvre, et voici les éléments illustrant ce principe. C'était un grand avantage quand j'avais 9 ans, car je savais pour quelles raisons je voulais travailler. Ceci, en termes simples, est appelé, un état financier. A l'école, il vous enseigne comment obtenir un pointage FICO. Le FICO, c'est des foutaises. En gros, ça sert juste à montrer à quel point vous êtes bon pour payer vos factures. Le FICO ne sert qu'à ça. Ça devrait être le pointage du chien Fido. Bon chien. Voici donc ce que votre banquier veut voir. Voici la leçon que j'ai apprise à l'âge de 9 ans quand je jouais au Monopoly avec mon père riche. Ça ne fait pas partie du Monopoly, mais mon père riche m'enseigna cela. Fondamentalement, l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont à l'école pour trouver un travail. Ils travaillent donc ici. Il s'agit donc de la classe moyenne et des pauvres. Et ce dont on parlera plus tard, c'est que la première ligne de dépense, ce sont les taxes. Récemment, le président Trump a dit qu'il avait obtenu une réduction d'impôt. Il n'y a pas de réduction d'impôt pour cela. Comme tu le sais, les règles sont toujours écrites pour les riches. Je n'ai pas fait ces règles. Vous pouvez m'en vouloir, mais ce sont les règles. Les riches font les règles. La règle d'or. Celui qui détient l'or, décide des règles. La réduction d'impôt s'applique à ceux qui se trouvent ici. C'est laquelle va et nous en apprendrons plus sur le sujet un peu plus tard. Voici donc pourquoi je travaille. Mes raisons de travailler sont premièrement, d'avoir des business. Je suis un entrepreneur, j'ai plusieurs business. Je ne travaille pas pour, mais toi tu y travailles et tu ne m'y as jamais vu. Jamais. Car je ne travaille pas pour un salaire. Le suivant, c'est l'immobilier. Et l'immobilier c'est pratique pour plusieurs raisons que nous verrons plus tard, mais la première ce sont les dettes. J'utilise énormément de dettes pour acheter de l'immobilier, et ne pas payer de taxes. C'est le lien entre les deux. La seconde, c'est le papier. C'est-à-dire l'épargne, les actions, les obligations, les fonds communs ou les fonds négociés, ce genre de choses. Je ne mets pas d'argent de côté, je n'ai rien de tout ça. Mais c'est ce que font la majorité des gens, aller à l'école et se trouver un travail. Puis d'épargner pour leur retraite et mettre de l'argent de côté. Perdant. Je fais ça juste pour vous contrarier, car ça vous fera peut-être réfléchir. Je n'ai pas écrit ces règles, je ne fais que vous les montrer. Cela paie le plus de taxes, et ce sont ceux qui travaillent le plus dur. Le dernier, ce sont les commodités. Pour différentes classes d'actifs. Les commodités sont, premièrement l'or, l'argent, le pétrole, les terres, l'eau, la nourriture. Je travaille donc pour tout ça. Quand j'ai quitté l'école, plutôt que de travailler pour un salaire, et travailler pour de l'argent, mon éducation devait aller au-delà de simplement trouver un travail. J'avais un bon travail, mais en quittant l'école, quand j'avais à peu près ton âge, la première chose sur laquelle je devais me concentrer, ce sont les commodités. Alors en 1972, j'ai commencé à acheter de l'or. Et c'était illégal pour les Américains de posséder de l'or. Tu te rends compte ? C'était en 1972. Aujourd'hui, nous avons les bitcoins. C'est différent. Tout change si rapidement de nos jours. J'ai donc commencé avec l'or, et la seconde chose c'était le pétrole. Car je suis allé à l'école pour devenir un officier de pétrolier. A diriger des navires pour transporter du pétrole. Il faut comprendre le pétrole. Ma femme et moi ne possédons pas d'action chez Standard Oil, Chevron, ou Exxon. Nous possédons des puits de pétrole. Pour les taxes. Vous n'avez aucun allègement fiscal pour la détention de papier dans le pétrole. Mais vous avez d'énormes réductions d'impôts si vous possédez du vrai pétrole. Deuxième, je me suis lancé dans l'immobilier. Pourquoi ? Car je peux utiliser les dettes pour acheter des propriétés. Et parce que j'utilise des dettes, je ne paye pas de taxes. Troisièmement, j'ai lancé mon business. Ma première vraie entreprise. J'avais beaucoup de business quand j'étais gamin. Mais ma première vraie entreprise, était un business de portefeuille en nylon et velcro. Je me suis immédiatement développé dans le monde entier, mais j'étais un idiot. Alors le business a décollé, puis il s'est vite rétamé. Ce qui m'a maintenu en vie, c'était ceci, et ceci. Tu pourrais dire que je travaille pour l'argent, mais nous allons approfondir cela. Je ne veux pas de ce qu'on appelle, un salaire. Je veux que l'argent circule. Comme ceci. Voici ce que j'entends par, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Le but est que l'argent circule de façon à payer moins de taxes. Pour faire ça, j'utilise beaucoup de dettes ici. La personne moyenne est allée à l'école, et la plus grosse dette qu'elle a, c'est un prêt étudiant, évidemment. C'est sûr. C'est horrible ce qu'ils vous font de nos jours. Un prêt étudiant, c'est la pire dette de toutes, car vous ne pouvez pas décarrer faillite. Ensuite, vous essayez d'acheter une maison, et vous appelez ça un actif alors qu'en réalité il s'agit d'un passif. Pourquoi ? Parce que l'argent circule de cette façon. Votre maison vous coûte de l'argent. Si vous louez une maison, cela vous coûte de l'argent. Ensuite, vous devez avoir une belle voiture. J'en ai une, ça donne ça. Le problème avec la plupart des jeunes, c'est qu'ils vont à l'école pour se trouver un travail, et beaucoup d'entre eux sont endettés par des prêts étudiants. Puis ils essaient de se marier et d'acheter une maison, avoir une voiture, et ils ont aussi des dettes de cartes de crédit. Mais ils n'ont jamais eu la chance de venir dans cette zone. S'ils investissent, ce sera pour leur retraite. Chose à laquelle je ne toucherai jamais. Bien sûr, vous devriez. Mais ce n'est pas mon cas, car je n'en ai pas besoin. Puisque je suis allé à l'école pour cela. Et les gens qui ne vont pas à l'école devraient se trouver ici. Ici se trouve la retraite, les fonds négociés, ce genre de choses. Les papiers, les économies, je n'y touche pas. Nous en reparlerons plus tard. Donc, quand je dis que les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est que je ne voulais pas être dépendant d'un salaire. Que ce soit en provenance d'un employeur ou du gouvernement. Je veux être libre. As-tu des questions sur le sujet ? Je le vois clairement, car c'est ironique de voir à quel point les gens étaient en colère du fait que Trump ne paye pas de taxes. Mais en réalité, il serait complètement idiot de payer des taxes. Particulièrement quand vous parliez de vos actifs et de comment le gouvernement vous pousse à en avoir. Ils veulent que vous soyez propriétaires et que vous investissiez dans l'immobilier. Et c'est exactement ce que fait Trump, ce qui lui permet d'obtenir d'excellents avantages fiscaux. C'est juste. Les gens viennent dans ce pays car ils espèrent vivre le rêve américain, qui est d'acheter leur maison, se trouver un travail qui leur apporte un salaire, aller à l'école, alors qu'en réalité c'est un cauchemar. Et qu'arrive-t-il s'ils perdent leur travail ? Ils perdent toute la sécurité qu'on leur a promis. Ils perdent tout. Ils n'ont plus rien pour subvenir aux besoins de leur famille. Tu es une jeune femme très brillante, et aujourd'hui, tu peux réfléchir par toi-même. Oui. Concernant l'éducation financière, nous allons parler d'un autre problème, qui est le bitcoin, le dollar et l'or. Lequel est le mieux ? J'aime l'immobilier pour les dettes. J'utilise les dettes pour acheter de l'immobilier. Tout le monde dit qu'il faut éviter les dettes. Mais j'aime les dettes. Trump adore les dettes, c'est le roi des dettes. Je suis endetté de plus de 600 millions de dollars. La moyenne des gens ne peut pas payer sa dette de carte de crédit. C'est vraiment tragique. Et nous parlons de gens qui sont pourtant éduqués. Ici, j'obtiens des réductions d'impôts, car j'emploie des gens. Ce sera un autre sujet que l'on abordera plus tard. Quand vous avez un travail, vous êtes taxé. Quand vous avez des employés, vous avez des réductions fiscales. Amazon recherche actuellement un nouvel emplacement. Tous les gouvernements veulent les accueillir. S'il vous plaît venez en Indiana, s'il vous plaît venez au Canada. Pourquoi ? Car ils vont apporter des employés. Et les employés paient des taxes. C'est pareil pour Tesla. Ils ont quelque chose comme 50 milliards dans l'état du Nevada. Car ils apportent des employés. C'est pourquoi quand votre professeur vous dit, va à l'école et trouve-toi un travail, vous pouvez vous dire, je pense que je vais y réfléchir différemment cette fois. Tu as besoin d'un travail alimentaire, mais tu travailles avant tout pour l'expérience. C'est la différence. La raison pour laquelle la leçon numéro 1 de Pères riches était que les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est que je ne veux pas de salaire. Je veux utiliser les dettes. Et je ne veux pas payer de taxes. J'en paye quelques-unes, mais c'est le minimum. Mon but est d'accumuler ici pour faire circuler l'argent correctement. As-tu des remarques ou des questions sur le sujet ? Non, mais je suis ravie de voir les deux aspects. Je vois le côté employé, et aussi le côté entrepreneur. Et grâce au fait que je travaille dans cette entreprise, je ne suis pas obligée de faire un travail à horaire régulier. Ça me permet d'avoir le temps de travailler sur mes projets personnels, et nous sommes même encouragés à devenir entrepreneur. Notre entreprise encourage tout le monde à passer de ce côté. Comme ça, nous n'avons pas d'épargne-retraite. Nous n'avons pas de régime de retraite. Et ça te maintient motivé, n'est-ce pas ? En effet. Que dirais-tu à tes amis ou à tous les jeunes à propos du fait que les riches ne travaillent pas pour l'argent ? Je leur dirais qu'ils devraient s'éduquer eux-mêmes. Car travailler pour de l'argent, c'est vraiment ridicule. Alors que les taxes augmentent, que l'inflation augmente, cela ne fait aucun sens de travailler pour un salaire. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'argent travaille pour eux. Il y a aussi la peur d'être viré. Aussi. Ou de perdre sa pension retraite. Tu te rends compte que le fait de perdre leur retraite est la plus grande peur pour la plupart des gens ? Oui, c'est vraiment triste de constater que c'est l'une des plus grandes peurs de tout le monde au quotidien, de se demander s'ils vont se faire virer ou non. J'ai pu voir mon père et ma mère vivre dans la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Mais grâce au fait qu'ils ont suivi vos enseignements, nous disposons aujourd'hui d'une grande liberté. Ta mère est agent immobilier. Elle est investisseuse et agent immobilier, elle peut t'aider. Tout à fait. Les deux sont mon équipe. Alors si demain je me faisais virer, je peux vivre grâce à mes propriétés. Mais tu fais du trop bon travail pour être viré. C'est sûr que je travaille très dur. Si tu fais une erreur dans cette entreprise, te fais-tu virer ? Non, les erreurs sont encouragées. Selon le modèle du travail classique, nous sommes punis pour nos erreurs. Mais dans cette entreprise, nous sommes encouragés à en faire. Car nous apprenons avec nos erreurs. C'est vrai, mais tu dois d'abord admettre que tu as fait une erreur. Si tu tentes de cacher que tu as fait une erreur, tu es viré. Exact. C'est pourquoi quand ma superviseure Sarah m'entend dire, je suis désolée d'avoir fait une bourde, elle me dit, ne t'en fais pas, nous apprenons de nos erreurs. C'est notre culture. C'est super. Alors, les riches ne travaillent pas pour quoi ? L'argent. Et pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo, allez voir un ami et discuter de ça. Merci. 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 Merci.